Mes amis, nous sommes ce soir à la paracha Vahira, suite à ce qu'on a vu dans le cours de ce matin d'après-midi qu'on peut revoir sur l'application Etova, on a parlé sur la gumara dans la paracha, c'est la gumara très intéressante, dans laquelle on a vu le détail de qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça voulait dire la manière dans laquelle Abraham a reçu les invités, et qu'est-ce que sont les détails de la mitzvah de visiter les malades, ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine, du comportement d'Abraham, et on peut revoir ça sur l'application Etova bien sûr, mais ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est un dossier très intéressant, dans lequel beaucoup de personnes se posent des questions, si on voit le suivi des trois dernières paracha entre la semaine dernière, l'Ech Lecha, cette semaine Vahira, et la semaine prochaine, Cha Yestara, avec un comportement bizarre, un comportement qui nous intrigue, un comportement qui nous demande de réfléchir par rapport au fait qu'Abraham se marie avec une femme, il fait rentrer après une deuxième femme dans le foyer, puis après il décide de se séparer de cette femme, et après le décès de son épouse, de sa propre épouse, encore une fois, il se remarie si c'est avec la même femme, ou une autre femme, mais en tout cas, des questions qui dérangent, et c'est la raison pour laquelle on va essayer d'aborder tous ces sujets ce soir ensemble. Donc, comme on l'a mis dans le titre, comment est-ce possible qu'Abraham, il a, on va dire, une relation aussi tumultueuse, si difficile, c'est pas pour rien que c'est la seule histoire entre un couple que la Torah nous parle, la seule histoire d'un couple entre un mari et sa femme que la Torah nous parle, c'est la paracha de cette semaine, avec Abraham et Sarah, qui dans cette relation compliquée avec ses trois épouses de notre « En cette Abraham, Sarah, Agar et Kitora, pourquoi Sarah, elle a agi si durement envers Agar jusqu'à ce qu'elle a dû s'enfuir ? Comment Sarah, elle demande à Abraham d'expulser son fils aîné ? Comment est-il possible qu'après la mort de Sarah, Abraham, il s'est remarie avec Agar, la même femme que Sarah, elle a expulsée ? Et après, pourquoi il donne la naissance encore à six enfants de Agar, si c'était pour plus tard se séparer de ces enfants-là ? Tous ces sujets, on va essayer de les aborder ce soir. Comme je l'ai dit, ce sont des sujets riches et passionnants. On va voir, bien sûr, d'après les enseignements du Rabbi, ce qu'on va essayer de voir d'abord, c'est une relation avec le monde, on va dire, le monde musulman. La relation que les peuples juifs ont avec le monde musulman. C'est une relation, on va dire, complexe. Une relation qui peut parfois paraître difficile, dépend des périodes, dépend des années. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, comme quoi certains disent, certains commentateurs même disent, que peut-être que le fait qu'on a une relation si difficile, peut-être que nous sommes fautifs. Alors oui, ça peut choquer. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. D'après le commentateur de Ramban, qui est Nachmanid, qui nous explique comment nous sommes arrivés là, si on peut dire. Mais la première des choses, commençons avec, comme l'a dit le départ. Le départ, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans n'importe quel endroit où il y a un attentat, où il y a des difficultés, où il y a des situations difficiles sur Terre, que ce soit dans les stations de train, des aéroports, centres commerciaux les dernières années, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les quatre coins de la planète, bien sûr en Israël. On voit comment il y a ce conflit avec cette religion, si ce n'est pas la religion, si c'est avec ces personnages. Regardons un commentaire qu'a dit le Ramban, l'habim Moshé ben Nachmanid, l'habim Moshé ben Nachman qui vient et qui nous dit un commentaire très intéressant, et qu'il écrit, il a vécu en Espagne, on sait tous, il y a plus de 800 ans. Et lui, il a vécu cette emprise, si on peut dire, des tribus musulmans, barbares, sur l'Espagne, sur l'Afrique du Nord, qui forçaient les juifs à se convertir à l'islam pour mourir. Lui, il écrit qu'on a une part de responsabilité par rapport à la colère des musulmans envers nous. Pourquoi on est un peu fautif ? Comment Ramban peut écrire une telle chose ? Et il nous dit, on va tout de suite voir, parce que dans la paracha de cette semaine, on a vu comme quoi c'est Sarah qui demande de repousser Ishmael de la maison de son père, et c'est même elle qui a fait en sorte, on va voir à la fin du cours aujourd'hui, qu'Abraham ne donne pas d'héritage à Ishmael, et à la place, préférait son deuxième fils, qui était Yitzhak. Regardons ce que Nachmanid nous dit dans le Hommage Bereshit, chapitre 16, verset 1, que notre mère, notre matriarche, Sarah, a fauté avec cette manière de se comporter, et même Abraham, le fait qu'il s'est comporté de cette manière, parce qu'il a écouté ce qu'elle lui a demandé de faire, même si on va voir plus tard que c'est Dieu qui lui a demandé. Mais au final, Dieu a écouté la demande de Sarah qu'il a donné à un enfant, qui était un père et Adam, comme on a eu dans la paracha ce Shabbat, qu'il était un voyou, pour faire souffrir, si on peut dire, la descendance d'Abraham et la descendance de Sarah. Cette demande, cette phrase de Rambam, de Nachmanid, on va dire, ça ouvre une porte à un des dossiers les plus mystérieux, qui sont difficiles à comprendre et qu'on parle très peu, parmi tous les commentateurs, qui sont la dispute entre Sarah et Agar avec Ishmael. Voici quelques questions, comme on a mentionné tout à l'heure, quelques questions qui dérangent, mais c'est une question qui est, comment ça se fait que Sarah se comporte de manière si difficile avec Agar ? Au final, c'est elle qui a amené Agar, cette deuxième paume, dans le foyer. Au départ, c'est avant, on verra d'où elle vient, cette Agar. Et pourquoi il demande de rejeter son fils ? C'est Sarah qui demande à Abraham de mettre à l'écart son fils est né, qui est né après 86 ans d'attente. Comment se fait-il qu'après Abraham, il se marie encore une fois avec Agar ? Et toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure, on verra comment c'est un dossier tellement riche qu'il s'expand sur trois parachiottes. D'abord, revenons sur les faits, pour se situer exactement où nous sommes. Abraham et Sarah sont mariés depuis 60 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Après le Midrash, ils se sont mariés quand Abraham avait 25 ans, Sarah 16 ans. Maintenant, Abraham, il a 85 ans, Sarah, elle a 76 ans. Ils font tout pour pouvoir mériter d'avoir un enfant. Ils sont partis en Israël avec le Sérout Nefesh, comme on voit dans la paracha de la semaine dernière. Ils sont partis pour propager le nom de Dieu. Mais les années avancent et il n'y a rien qui se passe. En dernier recours, Sarah, elle décide de faire quelque chose d'extrême, que aucune autre femme n'aurait été d'accord à faire. D'épouser sa servante, Agar, comme deuxième femme. Après que Sarah, elle est sortie avec victoire du palais de Pharaon, qu'on a vu la semaine dernière. Le roi égyptien, il était tellement émerveillé de la sainteté de Sarah et il a voulu faire adopter sa fille, Agar comme une fille ou bien une maîtresse de maison, une personne de ménage dans la famille d'Abraham. Donc Agar est reparti avec Sarah. Et maintenant Sarah, c'est elle qui propose. Maintenant Sarah, c'est elle qui propose. Pourquoi on n'entend pas bien, je ne sais pas. Maintenant c'est Sarah qui propose à Agar, pardon à son mari, d'avoir des enfants de la part avec Agar. Maintenant, pourquoi on mentionne cette chose-là? Parce que la Torah, elle te dit que ça, c'était totalement une idée de la part de Sarah. C'est elle qui a poussé Abraham à se marier avec Agar et que sans elle, Abraham n'aurait jamais pensé de vouloir se marier avec sa deuxième femme. Abraham ne voulait pas faire du tort à sa femme. Agar, elle n'a pas cherché à se marier avec un homme âgé de 85 ans. C'était un projet orchestré du départ à la fin par Sarah. Et le but était, comme Sarah elle-même, elle dit, oulaï, banel humaine, peut-être je vais pouvoir avoir des enfants grâce à elle. L'idée était que les enfants de la servante vont être considérés les enfants de Sarah. Une autre explication, Sarah pensait que grâce à ça, que Dieu va voir comment elle est prête à se sacrifier pour amener un enfant sur terre. Ça même, ça va faire un miracle pour elle. Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans la paracha de cette semaine, Bereshit, le chapitre 16. Garam, elle nous dit que malgré qu'Abraham voulait aussi avoir des enfants, il n'allait pas se permettre de faire une telle chose sans la permission de s'arrêter. Et là, la seule raison pourquoi il était d'accord de le faire, c'était juste pour accomplir la volonté de sa femme, qu'elle soit contente du fait qu'il a fait en sorte d'avoir, de se marier avec elle, pour peut-être avoir des enfants, et que grâce à ça, il méritera après à avoir des enfants de Sarah. Le méritage Rabat, Bereshit Rabat nous dit la phrase suivante pourquoi Sarah, elle a pris la femme d'Abraham à Gare, elle a essayé de séduire à Gare en lui disant, sois heureuse que tu vas avoir des rapports avec un homme si sain, un corps si sain. Puisqu'en règle générale, une Medrash Tantchouma nous dit qu'une femme préfère va se marier avec quelqu'un de jeune, et pas quelqu'un de vieux, même s'il est riche. Alors là, on prend Agare, tu vas vouloir se marier avec quelqu'un comme Abraham qui avait déjà un âge avancé. Il fallait vraiment la convaincre. Et voilà ce qui se passe, le plus grand miracle. Abraham finit par devenir père. Le problème, il est qu'une fois qu'Abraham est devenu père, ça a changé aussi le statut d'Agar. D'une simple servante, une simple personne de ménage. Elle est devenue la mère du fils d'Abraham. Et ça, ça a fait cette, si on peut dire, cette jalousie, cet orgueil par rapport à Sarah. Et toute l'atmosphère dans la maison s'est totalement détruite. Sarah, elle essaie de faire travailler très très dur cette Agare. Jusqu'à ce qu'elle n'est plus capable de travailler dans la maison. Et elle s'enfuit dans le désert. C'est là que l'ange de Dieu se dévoie à l'Agar. Et lui dit, tu vas avoir du plaisir, de la satisfaction de cet enfant. Et retourne chez ton maître, chez ton mari, qui était Abraham. Et donc, la question qui est demandée, la question qui est demandée, ça c'était la paracha de la semaine dernière, la paracha Lechlecha. Nous passons maintenant à la paracha Vahir. Avance 13 ans. 13 ans dans l'histoire depuis la naissance d'Ishmael. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Non, il n'y a pas eu d'autres enfants avant Ishmael. Ishmael était le premier. C'est ce qu'on parle. Ishmael était le premier enfant. On avance 13 ans depuis la naissance d'Ishmael. Maintenant, le vrai miracle se passe. Sarah tombe enceinte. Cette fois-ci, c'est plus Agare qui est tombée enceinte. Et maintenant, il y a deux enfants dans la maison d'Abra. Il y a Ishmael, qui est né il y a 13 ans, et il y a Yitzhak. Les deux enfants grandissent. Mais là, explose le débat entre les deux, les disputes entre les deux. Sarah, elle voit, comme on l'a vu la semaine dernière, qu'Ishmael s'amuse avec Yitzhak. Différentes explications, comme les commentateurs nous disent que Rashi Hamel, ou c'était des mauvaises influences sur son fils, par ça qu'il commettait l'adultère, ou par ça qu'il tuait des gens, ou par ça qu'il était idolâtre. Très bien. Sarah, elle a très très peur que Ishmael, il va avoir une mauvaise influence sur son propre fils. Elle décide de faire encore une fois, une deuxième chose radicale que personne n'a fait jusqu'à présent, d'exclure, de faire sortir Ishmael de la maison. Pas moins que ça. Alors que c'est elle qui a tout fait, Sarah, pour que Agar sort de chez elle pour venir avec elle, pour venir dans sa maison et pour avoir, se marier avec Abraham, avoir des enfants d'Abraham. Maintenant, elle demande à Abraham de se déconnecter de son propre enfant, de son premier-né qui est né après 86 ans de mariage. Abraham refuse. Et bien sûr que ça commence, le débat commence à monter de ton. Il n'arrive pas à contenir l'attention qu'il y a dans la maison. Comme j'ai dit qu'il y a une dispute entre un couple qui est mentionné dans la Torah. Un seul dispute entre un mari et sa femme. Cette histoire d'Abraham et Sarah. Jusqu'à ce que Dieu se mélange, et il a le devoir d'ordonner à Abraham, écoute ce que ta femme, elle te dit, c'est pas toi, Ishmael. Juste de rappeler que le cours, il est pour la fois, je tombe des Sarah, Baptisteur, de Yaakov, Ben Jacqueline, et pour Sipora, Batrana, une jeune maman, une jeune Chetoucha, qui est accouchée aujourd'hui et qui est malheureusement malade sous réanimation, ainsi que Yael, Badrachel, qui a besoin d'une longue vie, bonne santé, et pour les blessés de la fusillade ce soir en Autriche. En tout cas, ce qui nous dérange est la suivante. La question suivante, c'est une question qui est poignante. Qu'est-ce que ça dérange à Sarah, pardon, que Agar et son fils soient dans la maison? C'est juste une jalousie entre deux femmes, entre deux maîtresses. C'est elle qui est venue avec l'idée au départ de forcer, si on peut dire, de demander à Abraham d'avoir des enfants, de se marier avec Agar. Avant, on n'aurait jamais fait une chose parée. C'est l'Agmara, le Tosavta, l'Agmara Sota, page 6, on demande cette question. Quand Sarah, elle voit le fils de Agar s'amuser ou bien agir, avoir une mauvaise influence sur son fils, Yitzhak, elle dit à Abraham, « Garech et Amazot, v'et-bena, renvoie-moi cette femme, cette servante et son fils de la maison. » Parce que je n'ai pas envie qu'ils héritent ensemble la même portion avec mon fils Yitzhak. « V'Elate Savta dans Sota, l'Agmara Sota, page 6, elle dit la seule suivante. Sarah, elle dit, Ishmaël est en train de faire ici un hôtel, en train de chasser des sauterelles et les amène en tant que sacrifice pour l'idolâtrie. C'est mon fils Yitzhak qui va apprendre les bêtises d'Ishmaël. Est-ce que le nom de Dieu ne va pas être profané à cause de ça ? » Alors Abraham lui a répondu, « Après que tu as mérité grâce à une telle personne, maintenant tu vas lui cracher à la figure en deux mots. C'est toi qui as amené Agar dans la maison. C'est toi qui as demandé que je me marie avec Agar pour avoir un enfant avec elle. Maintenant que cet enfant il est dit que tu l'aimais dehors. Où est le bon sens à l'intérieur ? » Ce qui dérange le plus, c'est quand on prend l'argument que Sarah, elle emploie, c'est un argument qui est difficile à comprendre. Alors peut-être qu'elle avait du mal à concevoir le comportement d'Ishmaël. Ok. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Quand on regarde le Khoumash, elle n'est pas en train de dire qu'elle a un problème avec le comportement d'Ishmaël. Elle est en train de dire quoi ? « Qu'il oïrâj ben na'ama azot im ben imitra » J'ai pas envie que la fille de cette servante, la fils de cette servante, attendez-moi Ishmaël, va hériter mon mari ensemble avec le premier-né qui est Ishmaël. Il sera qu'Ishmaël, j'ai pas envie qu'ils aient le même héritage. Est-ce que vraiment c'est là où on en tient ? On est en train de débattre un débat dramatique sur l'héritage du premier-né ? Qui va avoir double part par rapport au premier-né ? Mais rappelons-nous qui était Sarah. Sarah, deux fois, elle a été capturée chez le roi en Égypte. Et il y a un ange qui l'a protégé et que personne ne peut se rapprocher d'elle. Dieu y vient et dit à Abraham la phrase la plus féministe qui a existé dans l'histoire. Tout ce que Sarah, ta femme, te dira, tu dois écouter dans ta voix. C'est de là que beaucoup de femmes ont repris l'idée qu'un mari doit toujours écouter sa femme. Sauf que la réponse qu'on donne en général, c'est que pas toutes les femmes s'appellent Sarah. C'est une parenthèse. Mais Dieu dit à Abraham, écoute ta femme dans tout. L'éducation, gérer l'argent, où tu vas habiter, choisir quel emploi. Et Rachid dit pourquoi ? Quelle était l'idée derrière ? Parce qu'Abraham, il était à un niveau plus bas que Sarah dans tout ce qui est la prophétie. Elle, elle a eu ce don d'avoir cette intuition beaucoup plus forte qu'Abraham. On va voir plus tard l'éloge que Sarah, qu'Abraham, il a fait sur Sarah à la paracha de la semaine prochaine. Avec ce fameux misement eshetrail qu'on a l'habitude de dire tous dans le vendredi soir dans l'équidouche. Heureux qui a rencontré une femme vaillante. Et là-bas, il dit la fameuse phrase, batarba levbal, que son mari, j'ai dit, avait confiance en elle. Ça veut dire qu'Abraham savait pertinemment que quand il y a des soucis, quand il y a un problème, il peut s'appuyer sur les grands mérites spirituels de Sarah beaucoup plus que ses propres mérites. Alors, on parle ici d'une femme de qualité, on parle ici d'une femme de haut niveau, on parle d'une femme qui a une certaine protection. On parle pas juste d'une femme qui a peur de n'importe quoi. Alors, comment ça se fait que tout d'un coup, elle se déstabilise parce qu'elle voit que Ishmaël est en train d'avoir une mauvaise influence sur son fils Yitzhak ? Ça, c'est la première question. Mais si vous pensez que c'est des questions les plus dures, on va voir des questions encore plus dures. Parce qu'après, il n'a pas posé des questions sur Sarah. On a maintenant des questions beaucoup plus dures sur Abraham. Après qu'Abraham a eu la chance d'avoir un enfant qui s'appelle Ishmaël, Dieu se dévoile à Abraham. Dieu lui dit, sache une chose, grand miracle qui va se passer. C'est Sarah qui va maintenant tomber enceinte. Maintenant, tu vas voir un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et voici que le rêve remplace. Peuple juif commence à arriver, on voit dans la paracha de la semaine dernière, premier enfant juif qui a fait la bout de Mélard à huit jours, Yitzhak. Et là, à la place d'exposer en pleurs sur le rêve qui s'accomplit, on voit comment Abraham y répond de manière totalement froide, comme si c'est un glaçon, comme si on n'a absolument rien dit de spécial. Bereshit, chapitre 17. Qu'est-ce qu'Abraham lui répond? À la place de dire, qu'est-ce que je suis content finalement, j'ai avoir un enfant après tant d'années. Il répond que quoi? L'oui Ishmaël ! Moi ça me suffit Ishmaël. Tu viens, tu donnes une telle bénédiction à une personne que ça fait des années, qu'il attend d'avoir un enfant, son propre enfant avec sa propre femme. À la place de sauter de joie et d'être tellement heureux. Vient Abraham et il dit, pas besoin d'avoir un enfant, j'ai Ishmaël, ça me suffit largement. Il dit à Abraham, Mais non! Ta femme Sarah aura un enfant. Tu le nommeras Israël, et c'est avec lui que je vais faire mon alliance, une alliance éternelle. C'est qu'Abraham, il réagit avec un tel rejet de cette nouvelle qu'il va avoir un enfant avec Sarah. Si ça me suffit largement, j'ai un enfant avec Agar, j'ai pas besoin de plus. Et Dieu ne lâche pas l'affaire. Dieu lui dit, non! C'est pas lui qui sera ton enfant. C'est pas lui qui sera ce qu'on appelle Zahraha. C'est seulement le fils que tu auras avec ta femme Yitzhak, avec ta femme Sarah. Yitzhak, le fils de Sarah, ce sera lui et ton fils. On n'a pas fini l'histoire. Avançons comme l'a dit tout à l'heure, la corrélation et le lien avec la baracha de la semaine prochaine. Chaye Sarah, la baracha qui nous parle du décès de Sarah, alors qu'en réalité, elle a appelé la vie de Sarah. Après que Yitzhak s'est marié avec Rivka, Abraham, il a maintenant 140 ans. Il décide de recommencer une nouvelle vie, se marier pour la troisième fois. Quelle femme il choisit pour la troisième fois? Ni plus ni moins que K'toura. K'toura qui en réalité a surnom à Agar qui a fait Tshuva. Agar qui a fait Tshuva et que Manal est considérée comme si c'était des K'toret, comme si c'était des encenses qu'elle amenait dans le temple. C'est-à-dire qu'après le décès de Sarah, Abraham va se marier avec la femme que Sarah a jetée. Si on termine ce débat extrême, j'ai dit qu'il est presque incompréhensible dans tous les sens de la manière qu'on le prend. Alors que Sarah, d'abord elle est loin et naga. Et après Sarah décide de se séparer d'Ishmaël. Abraham, il arrête pas de dire, moi ça me suffit Ishmaël. Et une fois que Sarah part de ce monde décède, il va se marier encore une fois avec cette même Agar. Je pense d'être un grand commentateur pour expliquer ce qui se passe ici. Il cherchait à comprendre. Est-ce que c'est pas la plus grande trahison avec la femme avec qui t'as vécu pendant 100 ans? Parce qu'elle est décédée, tu lui craches à la figure, tu vas te remarier avec la femme que ta femme a jetée. Et avec ça, c'est la parasha qui s'appelle, la parasha Chaye Sarah, la vie de Sarah. Regardons comment c'est écrit dans Bereshit chapitre 25. Yosef Avraham, c'est marié avec une troisième femme. Troisième mariage. Il a appelé Ktoura. Rashi vient et nous dit, Ktoura en vérité, c'est la même femme qui s'appelait, c'était Hagar, pas de différence. Alors pourquoi elle s'appelait Ktoura ? Parce que ses actions étaient merveilleuses comme le Ktoura est comme des incenses. Et aussi parce que depuis qu'elle a été jetée, depuis qu'elle a été jetée de la maison de Avraham, elle n'a pas eu de rapport avec qui que ce soit. C'est pas fini. Toura continue. Le film, le documentaire qu'on est en train de vivre. La parasha de Chaye Sarah se termine la semaine prochaine avec le fait qu'Avraham, il va accoucher, il va avoir des ans six enfants avec Hagar. Et une fois qu'il a ses six enfants avec Hagar, encore une fois il les renvoie de chez lui, il décide d'écrire tous ses biens pour Yitzhak et pas pour les autres enfants. Il leur donne des cadeaux. Si Dieu veut, dans un Siyum, que j'aurai l'occasion d'adresser ce samedi soir, on parlera justement de cette notion qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham, il a écrit tous ses biens pour Yitzhak. Alors qu'on n'a pas le droit de faire une chaise pareille. Et aux enfants de sa maîtresse, la deuxième femme qui l'avait à Avraham, il leur donne des cadeaux. Et il les a renvoyés de Yitzhak son fils. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, qu'est-ce que t'as pris d'avoir à l'âge de 140 ans d'avoir encore six enfants ? Si de toutes les façons tu vas t'en séparer, qu'est-ce qui se passe exactement ici ? Il y a une coutume dans le peuple juif. On a l'habitude tous les vendredi soir dans le Kidouche, pour tous ceux qui font attention de le dire, de dire la fameuse phrase qui est « Heureux qu'à rencontrer une femme vaillante ». C'est un paragraphe de « Eshet Chahil ». Et c'est un paragraphe, on dit, pour honorer la femme vertueuse, pour honorer la mère juive qui s'est préparée, qui est fatiguée pour Shabbat. D'où vient ce bismond ? D'où vient ce bismond ? D'abord, il est amené dans le vide de Michle, Shle Mohamelech le roi Salomon. Certains disent que c'est un paragraphe que le roi Salomon a dit sur sa mère Batsheva, qui a donné sa vie pour le faire, pour l'élever, pour l'éduquer, etc. Mais le Bidrash Tandchouma nous dit que Shle Mohamelech, le roi Salomon, était le deuxième à avoir dit sa mise mort, que la première fois, il a été dit par Abraham comme éloge lors de l'enterrement de sa femme Sarah. Regardons les phrases qui sont écrites dans sa mise mort. Et on va voir qu'ils ont l'air d'être à un langage au passé, comme s'ils parlent sur une personne qui n'est plus là. « Eshet Chahimim » qui va retrouver une femme vaillante ? On parle que cette femme n'est plus avec nous. « Voilà tout à l'heure à Kole Mechaya, qu'elle lui a fait du bien toute sa vie. « Va t'isra Kolei Amacheron, qu'elle a rigolé jusqu'au dernier jour. » De là, c'est une preuve que croit que ce mise mort, il a été écrit comme un éloge de séparation. Et c'est d'ailleurs, malheureusement aussi, que Dieu nous en préserve. Dans beaucoup de communautés séparades, on a l'habitude de le dire lors de l'entraiment d'une femme. Mais Drach Tantrum, on a dit que tous ces versets font allusion à la vie et aux actions de Sarah, comme le verset « Darcha Tsemer Upishtim ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Darcha Tsemer Upishtim » ? On parle entre Itrake et Ishmael, le fait qu'il y a eu cette différence de demander de renvoyer Agar à renvoyer Ishmael. Quel lien il y a entre Tsemer et Pichetim, le coton et la laine, avec le fait de renvoyer Agar et Ishmael. Alors, il y a le Rabbi Chaim Briska, le Briska, qu'on appelle, qui donne une idée intéressante en disant qu'une fois que Dieu l'a dit à Abraham, il lui a demandé de quoi faire, d'écouter Sarah et de renvoyer Ishmael. Abraham, il avait beaucoup de peine. Parce qu'il avait ici le devoir de transgresser un ordre dans la Torah. On sait très bien que les patriarches ont accompli toute la Torah avant qu'on la reçoive. de ne pas faire des différences entre un enfant que tu aimes face au premier-né. La Torah, elle dit, tu n'as pas le droit de déshériter ton premier-né de ton héritage. Et donc là, il est forcé de faire quelque chose que Sarah lui demande de faire. Ça lui dérangeait qu'à cause de Sarah, il doit maintenant faire quelque chose que la Torah ne veut pas qu'il fasse. Qu'est-ce que Sarah, elle a répondu à Abraham ? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était une femme très intelligente. La Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine dans un habit, l'histoire des chats-atnes. Et néanmoins, la Torah, elle te dit que tu peux mélanger le lin et la laine quand tu fais des tits-tits. Et pourquoi ? Parce que les Chachamim, ils viennent et ils te donnent une règle qu'un assez, une mitzvah positive, repousse une mitzvah négative. Et donc Sarah, elle repousse à Abraham avec l'argument en lui disant, « Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de repousser le premier, mais il y a aussi une règle générale qui est qu'une mitzvah positive repousse une interdiction négative. Et donc, l'ordre que tu as reçu de Dieu de m'écouter dans ma voix repousse l'interdiction générale. Ce qui n'empêche pas qu'on n'a toujours pas la réponse à la question principale. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que Sarah, elle a une telle peur, elle a une telle crainte face à Agar et face à Ishmael ? Chers amis, on va voir ce soir ensemble une explication kabbalistique, une explication de la chassidoute des générations précédentes et surtout un enseignement majeur qui a été donné par leur avis qui est tellement, tellement d'actualité et tellement riche pour apprendre quand on parle de la parasha de cette semaine. On va voir comme quoi c'est pas seulement ça nous concerne mais ça nous donne une vision des choses, une vision de la parasha totalement différente. On commence avec un morceau de Gmar. Gmarah Bababatra, page 58-1 Gmarah nous dit une phrase qui peut paraître très bizarre que Rabi Benah, il avait l'habitude d'aller voir ce qui se passe avec les différents endroits des Tzadikim, les tombeaux des Tzadikim pour savoir leur grandeur en Israël. Quand il est entré dans la cave des patriarches, dans la cave d'Abraham, il a vu que Eliezer était sur le portail en train de garder la gare. Rabi Benah, il demande à Eliezer qu'est-ce qu'Abraham il est en train de faire ? Et surtout ça c'est une métaphore. Et il répond, il est couché dans les bras de Sarah, elle est en train de lui enlever l'époux de la tête. Le morceau de Gmarah Bababatra 58-1 La parasha Lech Lecha nous raconte comment Dieu il a demandé la semaine dernière, on l'a vu comment Dieu il demande à Abraham change ton nom. A partir d'aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Avram sans le « Hey » mais tu t'appelleras Abraham avec un « Hey » pourquoi ? Parce que « Av, Amon, Goïn » le Tzadikim à partir de maintenant tu vas devenir le père des nations. En deux mots, Avram et Sarah ne sont pas juste une seule personne. Ce sont des entrepreneurs. C'est les pères de la nation, pas seulement les pères de la nation, c'est surtout les pères de l'humanité. Avram et Sarah étaient les seuls uniques au monde qu'ils ont changé, transformé la planète. Pères du monothéisme, c'est eux qui ont annoncé cette foi en Dieu. C'était des révolutionnaires par excellence qui sont venus amener cette nouvelle que personne ne connaissait jusqu'à présent. Le fait qu'il y a un seul Dieu. Ils avaient un rôle à deux tranchants si on peut dire. Le premier rôle c'était d'influencer de manière universelle le monde. De faire en sorte que n'importe quelle personne sur Terre, que ce soit en Autriche comme ce soit, que ce soit en France, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Israël. Et ce qu'on appelle l'audacité de jeter les idolâtries qu'il a chez lui à la maison et de prier seulement envers un Dieu. Ça c'était un rôle et une mission universelle. Mais après ils avaient aussi une mission qui était individuelle. De chercher, de sélectionner parmi tout ce qu'il y a sur l'humanité toute entière. Le peuple duquel va naître le peuple de l'Alliance. Le peuple juif que lui va se donner a transmettre cette mission beaucoup plus que tous les autres. Et là il y a eu cette fraction entre Abraham et entre ça. Cette divergence, cette différente manière de penser et d'agir. Abraham il est appelé Avamon Gohim, le père de beaucoup de nations. Celui qui va amener cette révolution à toute la planète, à l'humanité toute entière. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de pouvoir amener cette humanité à toute la nation, c'est par ça qu'il va donner naissance à ses croyants. Être un père tout court. Pas pour rien qu'il ait appelé Avraham Avinu. Pas seulement de leur enseigner les choses de l'extérieur. Mais d'être un père qui va donner naissance les qualités qu'il a à son fils. Et que leur fils va exactement représenter, être comme son père. Voyons donc ce que le Midrash dans El Kuchimani nous dit la phrase suivante. El Kuchimani, le Midrash nous dit, dans Yop, dans Jop, la page 800, 904, pardon. Avraham il s'est marié avec trois femmes. On l'a vu tout à l'heure. Sarah qui venait des descendants de Shem, Agar des descendants de Ham, Kutura des descendants de Yapheth. Le Midrash était dit que Kutura c'était une troisième femme. C'était pas Agar qui a changé de nom. Avraham s'est marié avec ces trois femmes qui représentaient les trois bras de l'humanité toute entière. Avraham il s'est marié avec eux en fonction de la manière et l'ordre chronologique comment ils sont nés les enfants des Noirs. D'abord il s'est marié avec Sarah qui vient de Babel, de la descendante de Shem, les Sémites. Les cieux qui après donnaient naissance au peuple juif. Après Agar qui venait d'Egypte, d'Afrique, la descendante de Ham. Et à la fin il s'est marié avec Kutura qui vient d'Europe, de la descendante de Yapheth. Avraham était celui qui a donné naissance à l'humanité toute entière. Est-ce qu'il a réussi ? Est-ce que le père des nations a réussi à devenir le père des croyances ? Il n'y a aucun doute. Avraham était l'homme qui a eu le plus d'impact et le plus d'influence dans toute l'histoire. Plus de 4 milliards de personnes à travers la planète aujourd'hui. Juifs et l'avenir des non-juifs, catholiques, musulmans, tout le monde croit dans la foi d'Avraham notre père. dans tout le monde occidental aujourd'hui. On ne peut pas trouver d'idolâtrie prématurée comme il y avait à l'époque, à des morceaux de bois, à des pierres. Tout le monde a confiance dans un seul Dieu. Quel est le point commun entre ces 4 milliards de personnes ? Ce sont tous des petits-enfants biologiques d'Avraham Avinu. Les musulmans, les enfants d'Ishmaël, les catholiques qui sont liés à Eliphaz, le fils de Esav qui a mis en place cet empire grec, romain, et les juifs, les enfants d'Israël et Yaakov. Alors, on ne peut pas minimiser cette révolution abrahamite qui a été faite. Qu'est-ce qui se passait avant Avraham ? Le prophète Ézéchiel nous dit... Avraham était tout seul. Avraham était un énergumène, était une personne qui était tellement différente des autres, tellement bizarre, tellement différente de l'humanité tout entière. Il s'est battu contre son père. Il a brisé ses idoles. Il a sauté avec un tel don de soie dans le feu de Nimrod. Il a créé cet hôtel dans lequel il apprenait à tous ceux qui convergeaient vers son hôtel, dans son auberge, dans le désert, priant envers Dieu. Mais les années sont passées. Et la foi d'Avraham, elle a fini par pénétrer dans tous ses descendants, et c'était la meilleure préparation pour la venue de Mashiach. Regardons cette différence qu'il y a entre les musulmans et les catholiques. Les musulmans qui sont les enfants, les descendants d'Ishmaël, les fils d'Avraham, ils ont encore une plus grande croyance en Dieu, et ils sont beaucoup plus donnés au service de Dieu que chez les catholiques. Le fait qu'à chaque fois qu'ils vont tuer quelqu'un que Dieu nous en préserve, où chaque acte terroriste écrit à Allahu Akbar qui veut dire Dieu est grand, c'est ce que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, qu'Ishmaël est devenu un père et Adam, un voyou. Donc malheureusement, cette foi en Dieu a été déviée et abandonnée, avec pas seulement hors-propos, elle est utilisée de manière totalement contraire à ce qu'elle aurait dû être. Mais regardons ce que Rambam nous dit dans les lois de M'Lachim, chapitre 11. Toutes ces choses-là de Yeshua Nitzri, le catholique, et Muhammad, le Ishmaëli, qui sont venues après, c'est des choses qui sont seulement venues pour tracer le chemin pour le roi Mashiach, pour préparer le monde, que le monde entier sera là, apte à servir Dieu avec une seule croyance. Parce que le monde entier va être rempli avec les paroles de Mashiach, les paroles de la Torah, les mitzvot, automatiquement ces choses-là se sont éparpillées dans des îles les plus lointaines, dans les mondes, dans les peuples les plus lointains, par aussi le mérite de ces deux, qui sont ceux catholiques et ceux musulmans, les enfants, les petits-enfants d'Abraham, qui ont propagé la croyance d'Abraham à travers les nations. Ça, c'est la personnalité d'Abraham. Abraham est ce qu'on appelle, qu'on a dit tout à l'heure, le père des nations. Sarah, elle est beaucoup plus individualiste. Sarah, c'est la mère d'un seul peuple, le peuple juif. Si Abraham est marié à trois femmes, père de deux enfants, Sarah est mariée à un mari, mère d'un seul enfant. Sarah, elle a le rôle et le but de choisir la descendance qui va donner tout son être et toute son existence pour propager la croyance divine. Et c'est là où les choses ne fonctionnent pas comme il faut, comme l'a dit tout à l'heure. Le seul débat entre un couple qui est mentionné dans la Torah, enregistré dans la Torah, c'est entre Abraham et Sarah. Pourquoi ? Parce que là, on a une situation dans laquelle on a deux approches qui sont radicalement différentes et qui vivent sous le même toit. Alors qu'au départ, Sarah, c'est elle qui fait venir Agar chez Abraham pour après avoir un enfant qui s'appelle Ishmael. Les choses, malheureusement, se produisent pas comme elle aurait espéré. Sarah, elle comprend que Agar commence à prendre trop d'ampleur. Elle devient la femme essentielle dans la maison. Elle commence à penser qu'il va se développer ici une situation que le peuple juif qui va naître d'elle plus tard, il sera totalement banal. Il sera totalement sans aucune importance, sans aucune influence. Alors que les autres nations, les enfants de Agar et les enfants d'Ishmael prendront plus d'ampleur. C'est vrai que Sarah ne s'est pas trompé. Il y a un Zohar. Le Zohar de la paracha Vahira. Il paraît 198. Quelque chose de merveilleux qui dit vraiment des phrases de prophétie. Le Zohar a été écrit mille ans avant que Muhammad, le prophète Muhammad Mahomet nait. Cet grand empire qu'il y a eu à l'époque, qui était la Rome, l'empire Rome, l'empire grec. Le peuple arabe, les musulmans, l'islam n'était pas encore créé. Personne n'aurait pu penser qu'il allait venir un jour que les descendants d'Ishmael, ils allaient passer à l'avant dans l'affluence sur la planète et même diriger, même gouverner en terre d'Israël. Le Zohar raconte. 400 ans s'est tenu le sard d'Ishmael, le représentant d'Ishmael devant Dieu. Et il a demandé d'avoir une emprise dans la terre d'Israël pour son peuple. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la circoncision comme les enfants d'Abraham, qu'ils ont eux aussi fait la circoncision et qu'ils ont reçu la terre d'Israël. Dieu l'a répondu au sard d'Ishmael. Le Zohar raconte aux représentants d'Ishmael dans le ciel que ça qu'ils ont fait la circoncision, ce n'est pas l'acte du chat, ce n'est pas la sainteté comme ils ont fait les enfants d'Abraham par Yitzhak. Et donc ils pourront peut-être recevoir une emprise sur la terre d'Israël, mais c'est une emprise qui sera totalement vide. Ils sont passés mille ans depuis que ça a été écrit ces phrases dans les Zohar. Et l'empire turco-musulman a conquis la terre d'Israël. Et regardons combien de temps elle était en Israël. Exactement 400 ans jour pour jour. De 1517 à 1917. Jusqu'au moment où les Anglais, ils sont venus et ils ont capturé Israël de leur main. Voilà ce qui est écrit dans les Zohar. Il va y avoir à page 198. C'est 400 ans que le responsable des enfants d'Ishmael s'est plaint devant Dieu en disant Ishmael il s'est circoncis. Pourquoi? Il pourrait pas avoir une part dans la terre d'Israël comme Yitzhak. Dieu il a décidé de leur donner une part pour le récompenser pour la circoncision qu'ils ont fait. Et ils ont pu régner sur la terre d'Israël quand elle était vide. Quand il y a rien qui se passe là-bas. Comme la circoncision qu'ils ont fait. Si ils étaient sangs de chat. Et qu'eux ils vont essayer d'empêcher le peuple juif de retourner dans leur endroit. Jusqu'à ce que Dieu va les récompenser pour le fait qu'il a fait la circoncision. Revenons à notre histoire dans la paracha de cette semaine. Les années passent. Et Yitzhak est né. On l'a vu tout à l'heure. 13 ans après la descente d'Ishmael. Et là il commence à se battre avec Yitzhak. Et Sarah elle a peur. Que le peuple qui va sortir d'elle en parlant d'Yitzhak. Va être influencé de la culture mondiale. La culture générale. Il va perdre sa croyance. Il va perdre sa gloire. Il va perdre sa fierté. Il va pouvoir. Il va aller s'assimiler totalement parmi les nations. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle l'Agmara si vous vous rappelez. L'Agmara nous a rappelé l'histoire. Dans Bababatra. Que Sarah elle est en train d'enlever des poux de la tête d'Abraham. Quel rapport ? L'époux c'est une espèce qui vit. Par ça qu'elle suce le sang qu'il y a chez l'humain. Ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Toute leur vie. Toute leur vitalité vient de la vie. De l'être vivant sur lequel ils vont se promener. Sarah elle a compris qu'Agar et Ishmael puissent leur force d'Abraham. Sur le dos du peuple juif. En disant que c'est aussi des descendants d'Abraham. Nous sommes tous des cousins comme on entend parfois de certaines personnes. C'est eux qui vont dire comme quoi. C'est eux qui vont continuer le chemin du père de la nation. Du père du monothéisme. Au final Ishmael dit je suis le premier né. C'est à moi que revient tout cet héritage. Sarah elle craint que le peuple juif qui va naître plus tard. Va être tellement rabaissé. Va être tellement écarté. Va être tellement parfois avec des malheurs et avec des souffrances. Ils ne vont pas comprendre. Pourquoi pas ? Avec ça l'admour à Zaken expliquer. Regardez une parenthèse. Pourquoi dans la prière qu'on dit tous les matins. Dans tous les cheveux naisseraient. Dans toute la midi on a l'habitude de dire. Magen Avraham. Baruchata Hashem. Magen Avraham. Magen veut dire un bouclier protecteur d'Abraham. Alors qu'avant c'est écrit. Meler Ozer ou Moshia ou Magen. Dieu il aide. Il sauve. Et il protège. Pourquoi on finit avec Magen Avraham. Pourquoi on ne dit pas. Ozer Avraham. Moshia Avraham. Qui l'aide. Qui sort. Pourquoi protéger. Parce qu'Abraham a vu nous et sa descendance a besoin d'un protecteur. Qui va faire en sorte de pouvoir. Si on peut dire. Pas seulement. Pas seulement diluer. Pas diluer. Va faire en sorte de pouvoir trier. Et de pouvoir filtrer l'abondance qui sort d'Abraham. Et d'arriver seulement dans les bons endroits. Et pas dans les mauvais endroits. Sarah décide d'écarter l'époux de la tête d'Abraham. Elle décide d'écarter ces nations qui veulent absorber. Profiter. S'accaparer la force d'Abraham. Et elle se bat pour l'exclusivité de son fils Israël. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham ? Tu as 100% raison. Il dit à Abraham. Tout ce que ta femme saurait. Elle te dit. Tu dois écouter dans sa voix. Parce que pour réussir dans cette mission. De pouvoir enseigner aux différentes nations. On doit être séparé. Rappelons-nous ce que Bilam a dit. Dans sa prophétie. C'est un peuple qui réside tout seul. Séparé. Non mélangé. Non assimilé. Fier de sa foi. Fier de qu'est-ce qu'il représente. Ça ne veut pas dire de se sentir supérieur. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pour pouvoir influencer les nations du monde. Et vivre avec les nations du monde. On doit être mélangé avec les nations du monde. Mais on doit rappeler quel est notre rôle. Quelle est la mission que nous avons. Nous n'avons pas tous la même mission. Un roi. Ne peut pas se comporter. Comme tous les gens du peuple. Il doit se comporter différent du peuple. S'il se comporte. Comme un ami. Comme un copain. Comme quelqu'un. Qui est exactement le même niveau que le peuple. Il ne pourra pas régner sur le peuple. Celui qui a une mission particulière. Il a un devoir d'avoir un modèle de vie. Particulier. Et regardons encore quelque chose d'intéressant. C'est que la Torah. Elle est écrite à deux reprises. Dix commandements. Dans la parasha Titro. Et dans la parasha Vayetranah. Il y a des différences majeures. Dans le texte. Et les mots qui ont été choisis dans la parasha Titro. Et les mots qui ont été choisis dans la parasha Vayetranah. Par exemple. Dans les premiers dix commandements. C'est pas écrit. Un souvenir pour la création du monde. Dans la deuxième fois. Dans le deuxième. C'est écrit. Un souvenir pour la sortie d'Egypte. Au départ. Dans les premiers dix commandements. C'est écrit. C'est écrit. Lothar Moth. Tu ne dois pas envier. Dans le deuxième. C'est écrit. Lothar Moth. Mais pas avoir de désir. C'est déjà plus dans le cœur. Pas forcément dans l'action. Le client. Dans le commentateur du roumage. Dans la parasha Titro. Il explique. Au départ. Dieu est parti voir les nations du monde. Il leur a proposé de recevoir la Torah. Ils ont refusé. Mais même une fois qu'ils ont refusé. Dieu leur a donné les dix commandements. En pensant. Quand Dieu leur a donné les dix commandements. Il s'est dit. Une fois que les nations du monde. Ils vont voir. C'est quoi ces dix commandements. Ils vont se convaincre. Et ils vont vouloir les apprendre. Et c'est pour ça. Que Dieu leur a décidé. De donner des commandements. Qui sont universels. Qui sont aussi aptes. A n'importe quel non juif. C'est pour ça que Shabbat. C'est fait pour la création du monde. Ca a affaire avec l'humanité. Tout entière. La tradition. De ne pas envier la femme de l'autre. C'est seulement dans l'action. Pas dans le cœur. Passe 40 ans dans le désert. Dieu voit que les nations du monde. Ne sont pas intéressées. A changer leur manière. De se comporter. Il a décidé de donner. Le deuxième. Du commandement. Qui sont uniques. Et exclusifs. Pour le peuple juif. C'est pour ça que là. Il dit plus que Shabbat. C'est un souvenir. Pour la création du monde. Mais un souvenir. Pour la sortie d'Egypte. Là. Il rajoute aussi. On va dire. Une extra. Précaution. Pour le peuple juif. Qui est pas seulement. De ne pas envier. Dans l'action. Mais ne même pas avoir. Un désir. Dans le cœur. Etc. En 2013. Il y avait. Ce fameux. Business deal. Qui a été fait. En Israël. Avec. La grosse. Société américaine. Breakshare Hatway. L'un des plus grands. Entrepreneurs. Du monde. Warren Buffett. Qui a acheté. La société. En Israël. Israélienne. Il y avait. Un petit groupe. De journalistes. Israéliens. Qu'ils ont pu. Associer. Tout ce qui était. Les. Différents dirigeants. De Breakshare Hatway. Avec. Warren Buffett. Bill Gates. C'est tous. Parti. De tous. Qui sont. La direction. Un des. Des journalistes. Qui était présent. Il raconte. Qu'il était. Dans l'avion. À côté. De Bill Gates. Il a commencé. A discuter. Sur l'argent. Qu'est ce qu'il peut acheter. Avec ces dizaines de milliards. Tout d'un coup. Gates. Il dit. La phrase suivante. Je peux acheter. Ce que je veux. Sur la planète. À part. Un shabbat. D'un juif. Mon argent. Ne suffit pas. Pour annuler un shabbat. Très belle histoire. Connu. Que j'ai répété. Plusieurs fois. Il s'est rendu compte. Que l'histoire est la suivante. Qui vit. C'est un juif. Pratiquant. Chemin. Aujourd'hui. Conférencier. Dans le domaine. Des finances. Et du business. En général. Il a fait sortir. Un livre. Très populaire. Comment recopier. Les qualités. De panthère. Ou les qualités. De tic. Dans le monde. Des finances. Une fois. Il a reçu un téléphone. Un appel téléphonique. D'un des plus hauts placés. De microsoft. Pour l'inviter. A donner une conférence. Parmi les plus hauts placés. Inclus. Bill Gates. Ce. Qui vit. Au départ. Il a dit. Pourquoi pas. Mais après. Il s'est rendu compte. Il a dit. Je pourrais pas faire une chose pareille. Ils ont essayé. De l'impression. On va te payer double. Pour la conférence. Il a dit. Ça va rien marcher. Shabbat. C'est Shabbat. Dur à croire. Mais au final. Ils ont dû changer la conférence. A une autre date. Pour pouvoir avoir sa conférence. Et ne pas le faire profaner Shabbat. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. C'est le père. Il a dit. Il est. Il a dit. Il a dit. le judaïsme dans le monde entier, pas le judaïsme, la divinité sur terre, jusqu'à ce que même les arabes, les passants, qui passaient par sa tente, qui se prostannaient à la poussière de leurs pieds, ils devaient remercier Dieu en mangeant quand ils ont mangé dans son auberge dans le désert. Sarah, elle a donné l'influence seulement à celui qui était apte à recevoir cette influence, comme on a vu dans l'histoire de la Bible et de l'Armara. C'est pour ça que Sarah dit « sépare-toi de ma servante et de son fils ». Pour faire une distinction entre l'influence que tu donnes à Ishmaël et l'influence que tu donnes à Israël, on n'a pas fini. Est-ce qu'Avraham, au final, il a été d'accord avec la philosophie, la matière de pensée, la manière de pensée et l'idéologie de Sarah ? Est-ce qu'il a finalement donné plus d'importance à Israël qu'à Ishmaël ? On a vu la question tout à l'heure. Paracha qu'on va commencer à lire, Shabbat après-midi à Mincha, Chaye Sarah. Tout le monde demande la question, comment ça se fait qu'une paracha qui nous parle de la mort de Sarah s'appelle « Chaye Sarah », la vie de Sarah ? Surtout que les versets qui continuent dans la paracha, dans « Chaye Sarah » nous parlent comme quoi c'est tellement quelque chose qui est différent de ce qu'aurait pu se passer de la vie de Sarah. La paracha nous parle de l'enterrement de Sarah dans la terre, le mariage d'Ithraq à Rivka, avec laquelle, finalement, Rivka vient dans la tente de Sarah, la mère d'Ithraq, et d'Ithraq, il a été consolé à la fin. On te dit qu'Avraham, il s'est marié avec Aga, et il a eu six enfants. Je parle de la vie de Sarah. Ça s'appelle plus « Moquer des morts » que quelque chose d'autre. Sarah vient d'être enterrée tout d'un coup comme si rien n'était. Le rabbin nous rappelle le point important. Cette paracha, pourquoi elle s'appelle « La vie de Sarah » ? Parce que ça nous montre le summum et le symbole le plus parfait comme quoi Sarah, elle continue à vivre à travers les actions qu'Avraham lui fait. Alors que quand elle était vivante matériellement, Avraham, il débat avec Sarah qu'est-ce qui est plus important ? Une fois que Sarah nous quitte, une fois que Sarah quitte ce monde, Avraham, il se donne corps et âme à faire tout ce qu'il n'a pas pu mettre en application durant le vivant de Sarah. La première des choses, il se focalise sur qui ? Sur l'Ithraq. Construire le peuple juif. Après, on voit qu'il achète un morceau de terre pour enterrer Sarah. Mais non, le peuple juif n'est plus juste une idéologie. Ça devient maintenant quelque chose de concret, d'immobilier, quelque chose qui ne bouge pas, un morceau de terre. Après ça, il marie Ithraq avec une femme pieuse qui est capable d'être la continuité de Sarah, comme Rachid nous dit, que tous les miracles se sont passés quand Sarah était vivante et sont revenus dans la maison de Rivka. Et la chose la plus étrange, mais qui est la continuité du message de Sarah, il fait revenir à Gare et il a avec elle six enfants en étant père des différentes nations. Et il fait ce qu'on a vu, ce que Sarah a fait. Il leur donne des cadeaux et après, il les laisse partir et il écrit un acte pour signer tous ses biens seulement à Ithraq. Pour la première fois, on voit comment Abraham, il fait cette séparation entre Sarah, Agar et Keturah, entre Ithraq, Ishmael et les autres enfants. Après la mort de Sarah, Sarah, elle est beaucoup plus vivante du fait que tout ce qu'elle a cherché de son vivant. Abraham, il le montre à travers ses actes qu'il est d'accord avec sa femme essentielle et avec la descendance qu'elle lui a donnée. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? En tant que peuple juif, on a le devoir d'être mélangé parmi les nations. On a le devoir d'être une lumière pour les nations. Lumière ne veut pas dire s'assimiler, ne veut pas dire être totalement effacé. On arrive bientôt, si Dieu veut, dans un mois, à la fête de Chanukah, on apprend justement ce miracle de la fiel d'huile, que l'huile est le liquide qui est toujours au-dessus, qui ne se mélange jamais. Il va peut-être pénétrer dans ce qui est de la rouille, dans ce qui est du métal, dans n'importe quelle autre chose. Mais l'huile, elle va toujours survoler au-dessus. Ce qui nous donne la force de pouvoir éclairer, même quand on est différent. Celui qui éclaire avec son message, il peut éclairer. On a une phrase. Pourquoi on doit se cacher quand le message que Dieu a cherché avec le peuple juif, c'est d'éclairer ? Voilà le merveilleux message, la merveilleuse réponse à la question qu'on a demandé, les différentes questions, avec ce qui peut paraître bizarre au départ. Ces différents débats avec Avraham et ses trois femmes. Comment ça se fait que Sarah, elle cherche à se séparer de Agar ? Elle demande à Avraham de se séparer de son premier fils. Le cours sera un replay sur l'application Eto'a. Eto'a RAS sur Google et Apple. Très intéressant, le cours qu'on a vu dans l'Agmara cet après-midi. Sur l'Agmara, dans la paracha, sur la mitra, de visiter les malades et de recevoir des invités. Quoi et comment ? Si Dieu veut, demain à 14h, la suite, on continue le troisième cours dans la nouvelle série de la série des lois de Shabbat. On parlera sur les bougies de Shabbat. À partir de l'un dix mois prochain, on commence la nouvelle série de six cours de J.L. sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité, la portée universelle des valeurs du judaïsme, six cours merveilleux. Le premier cours qu'on verra l'un dix mois prochain à 21h, ce sera sur la responsabilité sociale. Le deuxième, une mission d'ordre public. Le troisième, le respect de la vie. Le quatrième, égalité et individualité. Cinquième, équilibre vie personnelle-professionnelle. Et le sixième, sortir de la spirale négative. Oh combien c'est important de nos jours. Comment vous plaît sur l'application et tu auras très bonnes nouvelles à tous. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada